salut c'est bob bon le temps et ouais ça va un peu collant et ça va du coup ça me donne envie de faire un peu d'exercice dehors et là j'ai envie de me remettre au maniement de ceci les sabres papillons seulement alors celle ci je les ai achetés il ya une dizaine d'années peut-être je crois même que je les ai fait venir des usa ça m'avait coûté une blinde d'ailleurs parce que entre temps ils ont été prises à la douane et il a fallu que je paye des frais supplémentaires bref elles m'ont coûté une demi miche et je m'en sers très peu parce qu'elle coupe comme des rasoirs les quelques fois je suis pourtant habitué à manier des armes doubles vous pouvez voir la taille font à peu près 50 55 cm plutôt léger donc c'est fait pour un repère voilà bon celles ci sont particulièrement longues reproduction de modèles je crois du 19e siècle modèle chinois et donc 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 j'ai envie de m'amuser un peu avec sauf qu'elle tranche tellement bien que ça me cela m'a déjà arrivé de me faire sauter des morceaux de viande à des micro enfin tous petits morceaux de peau du dessus des mains mais ça aurait pu être tragique parce que ça coupe vraiment super bien là j'ai essayé de casser le fil avec une pierre à gros grains à sec en la passant droit comme ça dessus c'est à dire que comme ça j'abîme pas trop ma lame et si un jour je désire en faire de nouveau des armes tranchantes sauf que bah du coup j'ai essayé je ne sais pas ce que c'est comme acier bon là sont crates parce que généralement je passe de la graisse dessus puisque je m'en sers peu avant de les ranger là ça n'est pas trop de rouille quoi mais bon vu mon mode de vie 6 ans au yurt et 20 ans au caravane un truc dans le genre bref alors du coup j'ai essayé j'essaye une autre technique je mets du scotch en fait sur le fil voilà c'est fait que bon si je loupe mon coup pendant mon exercice ça devrait aller bon bah je continue